Je m'appelle Safa Boufreni, 32 ans, géomaticien responsable bureau chez ETAFAT. Mes missions et tâches sont en train de travailler avec des projets qui ont des matriculations financières d'ensemble, des applications SIG, système d'information géographique. L'IOMA n'assiste à une révolution de la topographie vers la géomatique par l'utilisation des nouvelles technologies d'acquisition à haut rendement qui nous permet une réduction de délai, une augmentation de précision, le scanner laser 3D, le mobile mapping, le drone. Pour être un bon géomaticien, il faut avoir l'ouverture d'esprit pour suivre les développements, les dernières technologies et qu'on est rigoureux, persévérant, ou ce qu'on est dans la veille technologique. Je gère une équipe de 6 personnes avec un chef de département. On essaie de consolider nos compétences, chacun dans son milieu d'expertise, pour atteindre nos objectifs, les meilleurs délais. Au cours de l'année, j'avais un parcours scientifique. Par la suite, j'ai eu la topographie et je me sens à l'aise et je vois que c'est un métier d'avenir. J'ai eu le bac d'Iali sciences expérimentales en 2004, de suite, j'ai eu une année dans la faculté de sciences, physique et chimie. J'ai eu deux ans de formation dans l'ISB de Casablanca, j'ai eu le diplôme d'Iali en 2007. La particularité de ce métier est en totale évolution. C'est de suivre les changements dans les nouvelles technologies. J'ai eu aussi un topographe qui est le premier qui intervient en chantier, qui est aussi le dernier, qui est le suivi, qui est le suivi, qui est le suivi des opérations subséquentes. Demain, je souhaite faire consultant en expertise financière externe, mais c'est un développeur pour la société, mais le poste responsable du bureau, notre poste plus supérieur. Aujourd'hui, l'arrivée du BIM, Building Information Modeling, le métier permet d'autres dimensions, à travers la fédération des données de différents intervenants, une plateforme collaborative. Les jeunes qui souhaitent faire ce métier, ils font des formations diplômantes, qu'ils ont plusieurs écoles au Marib. Ils ont aussi des licences professionnelles, des masters, ou même accéder au cycle d'ingénierie. Sous-titrage ST' 501